bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui les amis une vidéo qui va parler de tombeau d'osiris celui qu'on a fait hier avec les sauvageons où on est tombé contre une team légèrement affaire à nos match marking voyez on avait 100 millions de plus que donc sur le papier autant vous dire qu'on était plutôt confiant moi le premier je me disais que ça allait aller avec 100 millions de match marking en plus on allait bien à 30 contre 30 y aurait pas de souci cet arc a commencé comme d'habitude je me suis déplacé chez l'adversaire pour voir ce qui se passait et là j'ai vu que en fait malgré leurs 100 millions de match marking en moins ils avaient plutôt des niveaux élevés plus de 50 millions pour leur leur ténor 62 on a vu 38 37 on en a vu 2 à 60 là qui était en lead après je commence à regarder ceux d'après je vois des joueurs qui tournent à 30 et 40 millions je me dis bon on est tranquille il y avait un petit à 19 millions même 19 millions petit 1 c'est relatif et en quand on regarde tout le monde ça allait jusqu'au moment où je suis tombé sur leur plus gros qui lui ne rigolait pas du tout puisque il était quand même à 82 millions zoria donc voyez zoria lui il était propre c'était vraiment celui dont il fallait vraiment se méfier donc on était passé à une team voyez tout de suite je les link et chez sur la guilde pour qu'on y fasse bien attention on se retrouve sur une team qui est à un niveau entre 30 et 40 millions en moyenne avec 4 à 5 t5 donc sur le papier on était plutôt toujours confiant moi je l'étais en tout cas je me suis dit que ça devrait être tranquille et on devrait s'en sortir sans trop de dommages et sans trop de peine non plus donc partant de cela la stratégie qui avait été définie allait être appliquée c'était assez simple pour ma part je devais m'occuper principalement de la défense de notre obélisque au nord puisque je suis sur la zone nord il ya une équipe au nord une équipe au sud donc moi j'étais sur la zone nord et défendre notre obélisque j'ai donc dès le moment du timer que le timer va se finir et la stagne 18 stratégie classique je vais envoyer un cavalier t1 sur l'obélisque pour le prendre le plus rapidement possible et envoyer deux autres troupes pour prendre deux autres bâtiments ou trois autres troupes là en l'occurrence j'en ai envoyé deux un sur notre hôtel du désert et un sur notre sanctuaire de la guerre de façon à les prendre dès qu'ils auraient été disponibles avoir des troupes fortes tout de suite et éviter qu'on se fasse prendre par l'adversaire si jamais il a envoyé des troupes donc voilà la stratégie au nord que moi j'allais pratiquer évidemment le groupe au nord à une stratégie générale qui est bien différente que je vous détaillerai pas pour le moment puisqu'on continue d'appliquer les peu ou prou les mêmes stratégies donc je rentrerai pas dans le détail même si vous pouvez regarder les précédentes vidéos je vous mets un lien en haut pour notre précédent arc où on voit vraiment plus finement quelle a été une stratégie dans la ligue d'osiris même là si on est sur le tombeau et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et de cliquer sur la cloche on est de plus en plus ça favorise bien le contenu de s'abonner donc je vous remercie et n'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez les vidéos donc voyez restait dix secondes avant que cet arc soit disponible il ya un rallye qui était lancé en parallèle pour le rejoindre un rallye cave qui va permettre de le protéger et moi dès qu'il est disponible voyez hop tout de suite j'y vais et je lance tout de suite mon chaos avec mon mina et je mets des cavaliers t1 qui sont les plus rapides donc j'allais très vite sur cette cible donc là on est parti en parallèle comme je voulais dit j'avais lancé un groupe et je venais de rentrer dans l'obélisque j'ai fait une ellipse vous voyez j'avais déjà un raid qui arrivait donc j'étais tout seul dedans avec des cas des cavaliers t1 et j'ai un raid qui arrive déjà sur moi mené par cao cao donc voyez je me suis fait tout de suite battre et on venait à peine de commencer qu'on était déjà en déficit de l'obélisque ils avaient déjà pris l'obélisque donc on a autant de bâtiments face à face comme vous voyez mais autant de rouge que de bleu si on avait tenu ce tobillisque et ben non il avait déjà pris donc notre raid n'était pas encore arrivé le leur a été ultra rapide ils sont vraiment vous voyez le nôtre est que là ils sont vraiment arrivé très très vite après notre aide nous c'était un raid infanterie donc forcément plus lent mais malgré tout eux ils avaient plus de distance ils ont été très rapides et très malin en arrivant avec un raid kava aussi vite donc eux ont été vraiment très très bon sur cette phase d'attaque là ils nous ont vraiment pris de court et par surprise nous même quand le raid est apparu on s'en doutait pas du tout qu'on allait avoir déjà un raid moi personnellement c'est la première fois que je vois un raid aussi rapide qui arrive vraiment aussitôt ensuite vous voyez donc notre aide l'a attaqué et regardez malgré que ce soit de l'infanterie qui attaque de la cavalerie leur saladin qui tenait le l'obélisque il ne bronche pas il ne bouge pas martel se fait vraiment démonter là sur le coup donc on a été obligé de swarm l'obélisque et les troupes autour d'attaquer cet obélisque et encore on a mis un certain temps à le faire donc là en parallèle je vide je remplis les bâtiments afin que éviter qu'ils nous prennent avec une attaque rapide donc tout de suite je me mets troupes dès que les bâtiments sont disponibles et surtout pour marquer des points car avec l'obélisque en moins ça va être difficile donc voyez on le swarm on arrive mais ça prend du temps regardez là on a bien mis deux trois minutes qui est énorme et très long ce début de jeu pour reprendre notre obélisque et on a pris leur hôtel de la guerre leur sanctuaire de la guerre comme vous le voyez pour compenser et essayer je dirais de marquer les points qu'on était en train de perdre en n'ayant pas pris notre obélisque parce que c'est vraiment très handicapant ça nous ralenti dans les tp ça nous ralenti dans la prise de points donc là on était vraiment dans une je dirais dans une mauvaise phase de cette faible est une très bonne stratégie de l'adversaire qui commençait déjà à nous mettre des points d'avance on est qu'au début du jeu ils ont déjà 100 points d'avance 100 points c'est rien mais à ce stade de la partie c'est déjà 30% de points en plus qu'ils ont marqué que nous donc vraiment là on était en peine donc on a récupéré cette obélisque comme vous le voyez on s'y est mis et on a pris raid sur raid durant toute cette partie sur notre sanctuaire de la vie sur notre hôtel de la guerre on après deux hôtels de la guerre et notre côté c'est on a pris raid sur raid tout le temps donc on savait que ça est une partie très dur au nord l'adversaire à 300 points d'avance donc on les tient mais c'est très difficile donc là on savait que cette partie allait se jouer principalement pour nous si on veut la gagner au niveau de l'arc of osiris c'est pour ça qu'on a tout de suite envoyé des troupes qu'on a demandé au sud la troupe du sud notre notre équipe au sud de nous aider ce qui était déjà le cas au nord s'il le pouvait et surtout de vraiment nous aider au niveau de l'arc d'osiris si ils étaient en possibilité de faire parce que nous on était vraiment très occupé à défendre de notre côté de notre côté on a eu des raids massifs sur les deux sur l'hôtel et sur le sanctuaire par les t5 les leurs joueurs t5 comme zoria ont vraiment envoyé massivement leurs troupes chez nous tout le temps tout le temps sans arrêt et on s'est même étonné on se demandait là quelle capacité de soins ils avaient et qu'est ce qu'ils avaient investi en termes de boost de soins ce qu'on pourra voir à la fin de la partie puisque on va pouvoir comparer le volume de soins qui a été fait parce que on a tenu et on tient pendant toute la partie notre sanctuaire on les a perdu très brièvement par moment mais ça leur a coûté énormément donc leur stratégie elle est certes efficace ça nous monopolise grandement sur ce flanc qui est au nord mais en tout cas ça coûte énormément en boost de soins pour être opérationnel donc voyez là dès le début de la partie ce premier arc on se les fait prendre mais heureusement on va réussir à battre la troupe parce que s'il le posait immédiatement là c'était c'était fini pour nous donc voyez les repassants neutre l'arc et on va pouvoir ma troupe repartait à tort et on va le récupérer là c'est chez nous une fois qu'on va faire le ménage on va pas le récupérer ils étaient trop occupés chez nous au nord pour vraiment s'occuper de l'arc donc nous on a pu en profiter là et le reprendre et essayer de le ramener chez nous donc on a continué à défendre en parallèle notre sanctuaire de la vie comme vous voyez les raids durent de longues minutes ils sont beaucoup histoire nous renforce on renforce on renforce mais vraiment on a eu beaucoup de mal à tenir nos bâtiments au nord et c'est pas faute de puissance parce qu'on était plus puissant que sur le papier et pourtant ils étaient là ils étaient très présents leur t5 même si c'est en moins grand nombre que nous ils ont vraiment fait le job de pousser comme ça de vraiment aller au charbon pour nous diminuer et franchement c'était très bien joué de leur part voyez là moi mes troupes se faisait déboiter et pourtant encore une fois je pense avoir un niveau qui reste très correct que ce soit au niveau de mes commandants ou au niveau de mes unités même si évidemment certains joueurs en face avait un niveau supérieur au mien mais en tout cas on a eu vraiment beaucoup de mal à tenir bâtiment voyez encore des grosses troupes qui arrivaient là nous on a envoyé troupe sur troupe bel ami qui arrivait groud qui arrivait c'était vraiment réalité qui était là on a eu beaucoup de mal à tenir ces bâtiments là donc voyez on s'est fait défaire au centre mais on avait récupéré l'arc et on avait réussi à le poser donc on se retrouve plus loin dans la partie sur la fin de la partie toute la partie a eu cette physionomie là on a eu pris red sur red et on a réussi à chaque fois à prendre les obéistes parce qu'on les monopolisait au nord et aller les poser donc les arcs pardon et aller les poser donc on était au troisième arc à faux iris là qui serait le dernier de la partie on en avait posé deux et vous le voyez sur les deux qu'on a posé malgré tout malgré le fait qu'on est pour que c'est il ya que nous qu'ils les avons posés et ben au niveau du nombre de points on a très peu de points d'avance on est au coude à coude avec l'adversaire et pourtant on a posé les arts pourquoi parce qu'ils ont réussi à nous piquer les bâtiments par moment à s'installer dedans et à nous user dessus certes ça leur a coûté beaucoup en soins mais ils ont quand même réussi leur stratégie même si on a les arts et voyez ils viennent de passer devant nous le serveur a eu aussi beaucoup de lags c'est pas lié à mon équipement là le serveur a lagué il a ramé on a eu beaucoup de pertes de connexion beaucoup de joueurs qui avaient des lags mais ce n'est pas une excuse parce que eux avaient sûrement les mêmes il n'y a pas de raison qui n'ait pas ces types de lags que nous on a eu donc on a dû faire avec on a dû avancer et ce dernier arc là allait être l'arc décisif de toute façon soit on le récupère on le pose ce qui était en train d'être fait et on gagne soit on le pose pas et on perd parce qu'on se retrouve avec 200 points d'écart il reste six minutes 40 donc il n'y a pas le choix donc à ce moment là on a décidé nous l'équipe du nord d'envoyer toutes nos troupes au sort au centre pour essayer de soutenir le combat mais eux aussi ont compris que c'était cet arc qui allait être décisif et donc ils décident ils ont décidé d'envoyer également toutes leurs troupes également à eux au centre et d'arrêter d'attaquer que ce soit au nord ou au sud on aurait peut-être dû à ce moment là en profiter et nous laisser l'arc avancer parce que de façon ils n'ont pas le temps d'aller le poser sont trop loin et en profiter pour aller attaquer leur bâtiment et marquer des points puisqu'en 6 minutes on a le temps de prendre des bâtiments et de les avoir pour nous et que ça nous fasse des points de prise donc là on avait l'arc on était presque arrivé chez nous ils l'ont récupéré et voyez la troupe au centre là au vasagode qui l'a récupéré et qui s'en va tout tranquillement et qu'est ce qu'on fait nous on est occupé à se battre au centre on est contre des gros t5 contre des grosses troupes t4 avec des technos avancés et on a beaucoup de mal on essaye quand même d'aller le chercher bien évidemment on va réussir à aller le récupérer on continue de descendre là on y va tranquillement donc il reste 5 45 on se disait qu'on peut encore le faire il n'y a pas de problème mais ils ont continué d'envoyer des troupes au centre aussi il ya vraiment eu vous le voyez c'était une très très grosse bataille au centre ça a vraiment été un énorme un énorme bordel à des à certains moments je savais même plus sur qui je tapais tellement c'était c'était la zone et je continuais d'aurer les troupes sur troupes certes on était sur la fin donc mes capacités de soins étaient très diminuées parce que j'avais quasiment claqué tous mes boosts donc là on était j'étais vraiment limite mais comme mes coéquipiers aussi en face ils avaient encore beaucoup de troupes malgré les raids répétés qu'ils avaient fait et on continuait d'attaquer on continuait d'avancer vous voyez malgré tout malgré la forte présence la force mobilité ce qu'on avait leur leur osiris continue d'avancer alors là il bouge plus trop je sais pas ils ont peut-être eu un bug aussi de leur côté où c'était un lac du serveur mais en tout cas ils ont bien tenu le truc bien tenu l'arc et ils ont bien réussi à nous faire mal sur cette phase de combat là voyez on se rapproche de la fin en dessous des trois minutes même en dessous des quatre minutes ça allait être impossible pour nous de le récupérer et de le ramener c'est à ce stade là qu'on a manqué d'ingéniosité encore une fois on aurait dû décider d'attaquer leur bâtiment certaines personnes auraient dû quitter le centre puisqu'on savait qu'ils n'auraient pas le temps d'aller le poser juste rester pour les ralentir au focus que le porteur et aller attaquer un bâtiment sur les deux côtés si on attaquait deux ou trois bâtiments et qu'on les prenait encore une fois on avait le temps selon le timer parce qu'il pouvait pas être autant au centre et plein dans les bâtiments donc si on s'était mobilisé en soirment sans faire de raid sur des bâtiments on aurait pu les prendre voyez là je réfléchissais à aller chercher ce bâtiment là donc j'ai envoyé une troupe pour essayer d'aller le prendre mais même quand je l'ai lancé je savais que c'était déjà trop tard vu le timer et vous voyez eux ils quittaient les bâtiments ils venaient soutenir leur arc pour vraiment éviter qu'on le pose voyez on est on a 800 points d'écart donc c'est vraiment rien c'était vraiment un match très serré une équipe très technique et très performante face à nous qui a bien focus les raids qui s'est bien débrouillé qui nous a vraiment pris par surprise donc là vraiment on était dans une phase difficile oui évidemment malheureusement on n'a pas réussi à le récupérer on l'a récupéré mais on n'a pas réussi à le poser dans le temps et quand on va arriver sur la fin vous allez voir le score comme je vous le disais voyez là on est dans les 40 dernières secondes on avait récupéré l'arc il était à nous mais on était presque chez nous on allait le poser mais malheureusement on va pas réussir à le poser on le savait à ce stade il y avait plus rien à faire là à part à part malheureusement pester il y avait vraiment plus rien à faire on était dégoûté mais c'est pas grave c'est comme ça on l'avait reperdu d'ailleurs ils étaient ils ont été très efficace autant ils ont laissé deux osiris enfin deux arcs ils n'ont pas vraiment laissé mais on avait réussi à les prendre de façon assez aisée on pensait pas avoir une telle résistance sur la fin donc malgré notre notre différence de match marking de 100 millions notre faveur la confiance qu'on avait et ben on a perdu on a perdu de 1000 points là vous voyez c'est dommage on a tous fait plus de 10000 sauf un donc on était 29 mais malheureusement même si on a le bonus maximum en quatre défaites et ben on a perdu malheureusement c'est c'est ce qui arrive malgré une stratégie bien définie on est tombé contre plus fort que nous le score est pas énorme de d'un joueur en face qu'il a à peine de 70 milles on dirait fait plus de plus de 100 milles nous et voyez unité soit soigné on a soigné un million ils ont soigné cinq millions ils ont pris 17 millions de blessés graves presque 100% de plus que nous presque le double c'est énorme ils ont soigné cinq fois plus que nous et ils ont pris deux fois plus de blessés graves que nous c'est vraiment énorme cette différence donc voilà ça s'est joué vraiment sur leur stratégie leur capacité à soigner massivement de leur t5 et de soutenir vraiment un frau constamment 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 donc vraiment c'est joué sur les boosts de soins donc ben malheureusement un osiris perdu mais c'est pas grave je tenais quand même à vous le montrer pour que vous voyez que même avec une bonne technique et une équipe rodé on peut on peut perdre sans problème on peut tomber contre plus fort que nous ça arrive aussi j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous pourrez vous aussi en tirant un segment parce que nous en tout cas on va en tirer un pour les prochains osiris afin d'être meilleur n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche ça vous permettra d'être informé de chaque nouvelle vidéo de recevoir une alerte et ça aide beaucoup le contenu et le développement de la chaîne n'hésitez pas non plus à lâcher un like si vous aimez cette vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock